Musique 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 Je te suis On y va Allez Allons-y Enzo Enzo Suivons Quelle catastrophe Oui bravo Génial Petit gâteau Merci Toutes les saisons C'est formidable ça Alors ça c'est formidable On va peut-être demander à monsieur Bussi ce qu'il préfère comme saison Bonjour 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 Ce qui est extraordinaire dans les rencontres littéraires avec des enfants Et encore plus avec des jeunes enfants Comme des enfants de CP C'est qu'ils ont l'imaginaire Ils se posent pas de questions par rapport à l'imaginaire Ils font pas non plus pratiquement la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire, ce qui est merveilleux Et du coup ça donne une fraîcheur que les adultes ont père petit à petit et que les enfants ont encore Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui écrit sur l'imaginaire, le partager avec des enfants c'est une des choses les plus extraordinaires qui soit Et en tout cas moi j'adore Qu'est-ce qui leur arrive l'hiver ? Vous imaginez dormir pendant trois mois ? Non Moi j'étais là aussi bluffé par rapport à Bouti, qu'on pose des questions sur à la fois les questions des saisons, les questions des catastrophes naturelles, les questions de voyage et de migration Evidemment c'est des questions importantes et c'est vrai qu'à travers un livre comme Bouti, évidemment l'histoire en elle-même peut plaire aux enfants Mais en plus effectivement c'est intéressant de pouvoir leur parler de choses dont ils entendent parler sans forcément les comprendre Voilà, comme les catastrophes naturelles ou comme l'émigration dans le monde Donc voilà, donc ça c'est assez génial d'avoir plus mélangé à la fois des sujets sérieux et puis des sujets plus amusants Et puis évidemment tout ce qui est autour du cycle de la vie, des graelles, etc. Donc non, non, je trouve que c'est extrêmement fait de façon très très attractive pour les enfants Bah Hinda, c'est à toi de le coller dans l'arbrameau, hein ? Ah oui, hein ? Allez, à toi de le coller dans l'arbrameau Il est où l'arbrameau ? C'est parce que je me pousse, je me sens Pardon Vas-y, lis-moi le début Ma rose Oh, ma rose, oui Enzo Je fleuris Et je fleuris Non, c'est moi Non, toi, toi, c'est après, dernier, ça, ça, c'est, dernier, c'est ma voix Après c'est toi Après c'est toi Après toi Et ça donne quoi alors si on la lit en entier cette phrase ? Oui, Yacine, vas-y Oh, mais, bien Oui, bah non, c'est formidable, quoi Et d'ailleurs, en plus quand on voit les enfants s'en emparer directement, c'est encore, encore mieux Et avant j'étais quoi avant ? J'étais une... Une noisette ! Une graine ! Ouais, bravo, une graine, super ! Un zozo, tu ne m'as pas écrit ma petite graine ? Alors, tu m'écris une petite graine, graine ? Alors On a fait une lecture surprise, il faut quand même écrire la réponse Voilà Oh, jolie, bien Ah, le vert Alors là, oui C'est bien, tu mets de la couleur Ta graine ? Ouais Ouais Je mets du marois Organise une fête Oui, très bien Marois, organise une fête Très bien Enzo, tu continues ? Un, en, vent, t, 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 t Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi un prénom ? C'est comme Yersine. Comme Yersine. Comme Enzo. Comme Enzo. Comme Yussef. Comme Yussef. Comme Catalina. Comme Michel. Comme Michel. Voilà, donc, Goutil organise une fête et on voudrait inventer des prénoms, donc d'invités. C'est quoi les invités ? C'est quelqu'un qui vient à sa fête. Et qui contiennent le son O. Donc donnez-moi des prénoms qui contiennent le son O. Enzo. Ben voilà, Enzo. On va passer sur la table d'un côté ? On va faire la production d'écrit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, retour de voyage, Goutil décide d'organiser une grande fête. Avec tous les animaux de la plage. Imaginez alors leur carton d'invitations. Non, vous ne serez pas... Pourquoi pas ? Vous serez tous invités à une fête. Alors, les histoires, en règle générale, c'est un rôle énorme. Les livres en particulier, parce que l'avantage du livre, c'est que l'enfant va pouvoir le lire à son rythme, ou le découvrir à son rythme, tourner les pages. Donc il n'est pas dépendant. Le grand avantage du livre, c'est que c'est l'enfant ou celui qui lit le livre, qui fait un rythme et qui l'adapte. Et donc du coup, l'imaginaire peut évidemment s'envoler. Donc c'est la force de l'histoire par le livre. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté, je crois, pour l'enfant, de manière à pouvoir imaginer. Donc non, non, je pense que c'est essentiel. Et comment dire ? On voit bien, on a tous besoin d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus dans le réel, où les objets prennent de plus en plus de place, notamment l'informatique, des objets de plus en plus performants. Et donc, bah oui, je pense qu'on a besoin de merveilleux. On a besoin... On voit bien des enfants de cet âge-là. Ils ont besoin de voyager dans leur tête, de créatures extraordinaires. Voilà, ils ont besoin d'inventer. Et donc, voilà, on ne peut pas être uniquement dans le réel. Enfin, je trouve que quand on est jeune, on est trop jeune pour être enfermé dans le réel. Donc oui, oui, je pense que c'est un élément essentiel de construction. Et puis évidemment, derrière le livre, et notamment des histoires simples, comme l'histoire de Mouti et autres, c'est évidemment des valeurs qu'on met en place. Évidemment, quand on raconte des histoires d'animaux, etc., on met en place des systèmes de valeurs qui sont essentiels. Et donc, pendant la construction des enfants, évidemment, la construction de ces valeurs, elle est essentielle. Et donc, les histoires et les livres, ou même aussi ces vertus-là. Le cahier, le cahier, merci ! Le cahier, le cahier ! Le cahier, il est là, ils ont. Oui, le cahier ! Merci, merci ! Allez ! On était jusqu'à là, on avait fait 6, 3, 4, 5. Non, on est là. L'île de Gouti ! Donc, il faut qu'on arrive à l'île de Gouti. On est parti de l'île de Gouti, on fait le tour du monde, et on revient à l'île de Gouti. C'est ça ? En ayant gagné 9 graines. 8 graines, 8 graines. 8 graines. Et là, on a combien pour l'instant ? 3 graines. Bon. C'est quoi que c'est comme animal ? C'est une méduse. Vous étiez pris, 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 sonnier d'une méduse. Re-le-ver deux défis pour pouvoir repartir. Re-levez un défi, donc. On est prisonnier d'une méduse. Oui, on est prisonnier d'une méduse. Aïe, aïe, aïe. Donc, on relève un défi, donc il faut prendre une carte défi, je suppose. Oui. Deux défis. Deux défis, carrément. Moi, ce qui m'a bluffé dans ce prix Coup de Mousse, c'est la qualité du matériel avec lequel les enfants travaillent. Alors, j'étais bluffé quand je l'ai reçu chez moi, que je l'ai vu. Et puis, j'étais bluffé quand j'ai vu les enfants jouer avec ce soir. Parce qu'on voit bien qu'ils ont tout de suite été pris au jeu et au plateau de jeu. Ils ont été pris aux questions. Ils sont aux attentes de voter. Donc, non, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et puis, ça allie le côté ludique, évidemment, que les enfants attendent. Une jambe. Je m'en le fais. Vas-y, moi, tu le gardes. Je m'en le fais. Il faut compter jusqu'à 5. Alors, qui est-ce qui compte ? Oui. Il va ? Attention. Ah ouais. 3, 4, 5. Ouais, gagné. Allez, attendez vite. Un mois, alors. Ah, monsieur Bussi. Attention. Hé, regardez ça. C'est pas la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah alors ça, alors ça, alors ça, alors ça. Ah, 1, 3, 4, 5. Ouais, écoutez, écoutez. Vous voulez bien le lire ? Ben ouais. Ma plume, je le connais, donc je vais lire plume. Vous essayez ? Ouais, plume, je connais. C'est bien, merci, ma belle. Je vais le mettre là. Le lire, comme ça, vous pourrez parler des images. Les images, avec quoi ? Pour se protéger du vent. Et comme plume est très fatigué, il s'endort très vite. Mais durant la nuit, la glace se met doucement à craquer. Donc, donc, son lieu, il s'est, enfin, moi, je n'imagine pas un monde sans livre. Et puis, pas oublier, là, on a quand même cet avantage en France d'avoir partout des médiathèques, des bibliothèques, des livres, des instits, des... qui apprennent à lire au livre, et c'est ça, parce que le livre tout seul, c'est pas grand-chose, parce qu'il faut qu'il y ait des médiateurs, quoi, et on a vraiment la chance d'avoir en France beaucoup de dieux, beaucoup de médiateurs, et donc il faut qu'il y ait tous ces médiateurs, alors les parents le font, bien entendu, et il faut qu'il y ait tous ces médiateurs de manière à ce que les élèves arrivent, voilà. Dans cette séance, c'était très évident. Donc là, le moment de l'histoire, et d'une histoire racontée par quelqu'un, l'attention n'est pas du tout la même que si on mettait les enfants devant un écran, il n'y a pas du tout le même rythme, il n'y a pas du tout le même apaisement, il n'y a même pas du tout le même imaginaire, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on écoute une histoire, à un moment donné, on peut même fermer les yeux, on peut même partir dans sa tête. Évidemment, ce n'est pas la même attention, ce n'est pas la même excitation que d'avoir les yeux rivés sur un écran, et de subir de la musique, d'écrit, enfin voilà, de subir quelque chose qui, évidemment, n'est pas en soi apaisant. Ouais, c'est vrai. On va dire merci à M. Bussi d'être venu nous voir. Moi, je vous remercie beaucoup, merci. Merci. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans votre classe ou dans votre atelier. Et puis, surtout, je vous souhaite de continuer de lire. Merci. 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 Merci.